Hey salut à tous et à tous c'est MaxDeaux6 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon guide sur les maps de Black Ops 3. On est aujourd'hui sur la carte Fringe qui est une carte très appréciée de la communauté et qui est disponible en compétition dans tous les modes de jeu donc en stratégique, en recherche et destruction, en uplink donc en liaison et en capsule drapeau. Donc ça fait d'elle une map assez importante et il y a pas mal de spots à connaître donc je vais diviser la vidéo en deux vidéos pour vous montrer un petit peu tous les spots que je connais. Alors on est parti directement au niveau de la sphère donc sphère c'est cette région là que j'appelle la sphère vu que là il y a une grosse sphère. Alors ici un petit coin sympa à connaître c'est ici pour faire du sneaky. C'est super bien caché ici parce qu'ici ça vient de la droite je veux dire. Ça vient des trains ou du bide vu que vous sponnez là. Faire une petite sneaky ici si vous êtes le dernier joueur en vie par exemple et qu'il y a quelqu'un d'oplink qui arrive. Plutôt que de vous montrer et de vous faire repérer, jouez un pyjaman, cachez-vous. Dès que vous voyez la balle passée, vous vous focussez dessus et ça devrait le faire. On est au niveau d'ici donc de la fin du chemin de fer. Ici je l'appelle rouille parce que c'est voilà c'est plein de rouille. Ici on a pas mal de head glitch assez important. Ici on a une position de force pour tous ceux qui viennent des trains. En général aussi pour les wall run donc c'est facile de les déloger, pour le camion aussi, pour la droite là. En gros on peut gérer toutes ces zones là grâce à ce head glitch là. Faut faire attention que ça ne vienne pas de la gauche ni du bâtiment blanc. Après on peut aussi avoir des alternatives, donc ici. On est encore un peu plus loin, on est encore un peu plus safe. Et enfin si ça nous rush trop on peut commencer à reculer et venir ici si ça vient de la droite, venir ici si ça commence à sauter partout. Vraiment une position super vantageuse de cette zone là. Normalement vous êtes indélogeable. On continue donc, on va aller sur la gauche, attendez. Non je vais d'abord aller sur la droite. Ici vous pouvez monter sur les sortes de barrières là. Ça peut être utile. Ça peut être utile. C'est en SND ou... Je sais pas trop. Pareil là bas, on peut se mettre là. Tout du long, on peut marcher comme ça. Sans être en dehors de la carte. Enfin sauf là, il faut se décaler un petit peu voilà. D'ailleurs en parlant d'être en dehors de la carte, c'est comme là vous pouvez quasiment aller partout en dehors. Enfin à plein d'endroits. Et ça peut être utile parfois pour vous cacher temporairement, sachant que vous êtes environ 3 secondes. Vous pouvez assez environ 3 secondes donc environ 2,5 secondes, le temps de faire le saut pour revenir. Ce serait drachement utile de vous cacher temporairement, de revenir pour échapper à un duel impossible ou des trucs comme ça. On va continuer fixé par la gauche. Je vais pas rentrer dans la petite plonge là parce que ça sera la prochaine vidéo. Mais je vais vous montrer un spot, deux spots même, pour voir s'il y a quelqu'un qui vient de là ou qui est dedans comme ça pour vous attendre. Première chose déjà c'est en SND ce que je fais, des fois, c'est que je vous montre jamais devant là. Soit j'attends là et de temps en temps je saute pour checker par dessus. Comme vous pouvez le voir vous avez une ouverture, vous pouvez checker très facilement s'il y a quelqu'un sans vous montrer. Ou alors un autre spot aussi sympa c'est ici, vous montez sur la petite barrière là et là vous avez une vision très étroite et très efficace sur ce mur là. C'est à dire que si quelqu'un passe, à coup sûr vous allez le voir passer. Donc c'est ça, vous pourrez pas le tuer normalement, enfin sauf si vous êtes sniper et que vous avez le grave chaud. Et vous pourrez le voir passer du coup vous pourrez l'attendre tranquillement ici et donner l'information à vos maït. Donc voilà, euh, petit spot sniper, il y en a plein de spot sniper sur cette carte, surtout, enfin, il y en a plein et ils vont tous au même endroit. Par exemple pour tuer un mec qui se proche vous pouvez vous mettre là, sur le petit bloc, vous êtes en glitch. Vous pouvez aussi, bah celui-là il est connu, mais il est pas, enfin je le trouve pas utile, c'est plus pour le style que pour autre chose. Vous savez, il y a fall autour de ce cylindre là, après sauter et tuer le mec top rouge. Il y a plein de variantes après, vous pouvez même aller un peu plus loin comme ça et tuer ceux qui sont au mid, etc. Il y a plein de variantes. Euh, une autre, un autre spot sniper ici, tout au fond, vous pouvez monter derrière vous voyez mon cadavre. Super cadavre d'ailleurs. Vous pouvez monter ici, normalement. Des fois, il y a un peu de mal parce que ça glisse un peu, mais voilà. Vous pouvez monter ici, vous pouvez marcher le long de la barrière. Vous pouvez hésiter à aller dans le nav d'abord et après revenir là. Et là vous pouvez voir le top rouge. Vous décalez derrière le cylindre là. Challenge, vous décalez, challenge, vous décalez. Ça peut être assez intéressant. Euh, quoi d'autre ? Ici aussi, vous pouvez mettre au niveau de la baignoire ici. Il y a des petits sauts pour voir s'il passe mid. On fera des spot snipers comme ça, il y en a vraiment énormément. Vous en trouverez encore un petit peu après. Comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer ici. Ce sera pour la prochaine vidéo. Toute la zone là-bas. Pour la prochaine vidéo. Donc je vais attaquer... Alors attendez, d'abord je n'ai oublié de vous montrer. Notamment un H-P pour garder cette zone là. Il y a plusieurs façons de faire. Soit les Sneaky du coup. On reste là, on attend. Ou soit prendre les duels directement. Donc on peut se mettre... D'ailleurs ce genre de truc, mais bon. Le wall bank facilement. Ou là on peut se mettre derrière ça. On peut même aller encore plus loin. Un peu là. Ici on a... Surtout à la limite en fait. On a un petit truc là pour bien voir. On peut avoir facilement le mec en glitch. On peut même carrément aller tout là-bas en fait. C'est-à-dire que vous pouvez garder à la fois là et là. Il faut être assez réactif pour garder ces deux endroits en même temps. Mais c'est possible. On enchaîne avec le top blanc. Ici dont je l'appelle le top blanc. Là-bas c'est top rouge. Top blanc on a... Surtout des corners en fait. Le corner baignoire là. Ça permet d'avoir un petit headlitch pour scoper la petite courange. Le corner ici. Pour attendre quelqu'un qui monte. Mais en général il va check. Ici. Sur les WC. C'est un corner qui peut être sympa. Parce que... Parce que en général on ne check pas ce corner directement. Même si... De plus en plus maintenant moi je le check. Parce que les gens se mettent toujours là-dessus. Ici on a la petite table là. Où on peut regarder la baignoire en faisant des petits sauts. Ça peut être assez intéressant. Au lieu de l'escalier... Pour attendre quelqu'un qui monte l'escalier. On peut se mettre ici. Un peu là. Parce qu'en général on ne check jamais ici. On regarde quand même l'escalier. On regarde là. Et là en fait il est directement là. On regarde pas souvent. Et puis c'est tout. On peut monter ce radiateur ici. Mais bon. On a eu la chance peut-être par le mid. Donc c'est pas forcément utile. Ici on a un headlitch super efficace. Que ce soit en compétition ou en partie publique. En domination par exemple. C'est ici. Si vous avez un putain de headlitch. Qui est vraiment... Qui est vraiment mortiel. Pour tuer les mecs qui spawnent en domination. Pour tuer ceux qui font son train. Vraiment vous êtes à l'avantage de ouf. Donc là je vous encourage à le faire. Ici on a tout fait. Au niveau de la palissade ici. J'ai un carton. Je crois que c'est mon spot préféré sur cette map. Ou l'arme de mon spot préféré. C'est que vous pouvez sauter. Pour tuer tous ceux qui sont ici dans le P2. Le deuxième point stratégique. Et même choper le mec là-bas en headlitch. Vraiment ce spot là je l'ai fait tout le temps. Et ça marche à tous les coups. Si vous êtes des joueurs bons en face. En général ils vont scoper. Avec la remite ils vont scoper en haut là. Pour essayer de vous arrêter. Mais il y a plein d'alternatives possibles. Avec post-composition vous pouvez faire ça. Tuer les mecs comme ça. C'est vraiment un excellent spot que je vous conseille. Et que je vous conseille de vous entraîner à le faire aussi. Ici on est donc. Ici il y a donc le P1. Donc là on est au middle. Une position très importante. Vous avez dû le remarquer. C'est la Jeep blanche ici. Parce que vous êtes. Vous êtes en parfaite glitch. Vous pouvez cacher derrière la vie de la voiture et tout. Je vous montre après comment déloger facilement une personne qui est ici. Vraiment très facilement. Enfin ce sera dans une deuxième vidéo je crois. Oui ce sera dans une deuxième vidéo. Et vous allez voir que ça va être très très simple. Si au niveau du L. C'est une forme de L. Donc ici je l'appelle le L. On a un autre spot que j'adore. Qui marche avec une AR ou un sniper. C'est de monter. Ici. Ici vous pouvez scoper tout le Bid et le Bid top rouge. Vraiment. Vous pouvez rester comme ça. Pour partir. Hop là. Pour revenir. Vraiment ce spot là je l'adore. Il est extrêmement efficace. Vous pouvez même tuer tous ceux qui sont dans le point etc. Ils s'attenderont pas à ce que vous soyez si haut. Vous pouvez même essayer de tuer ceux qui sont dans le P2. Vraiment en volant très haut sur la carte. Vraiment un spot excellent. Au niveau donc du P1. Il y a plein de camions. Qui sont assez chiant. Parce qu'il y a souvent des mecs qui ont avec le L. Je le suis. C'est tellement chiant d'essayer de les déloger. Pour déloger le mec qui est là. Donc. Petite astuce. Bah il y a soit la façon que je viens de vous montrer. Donc en faisant un saut. Comme ça. Là vous voulez le geste facilement. Sinon. Il y a une autre solution. Qui serait. De. Venir ici. Un petit endroit assez stratégique. Vous mettez là. Et là il y a deux solutions. Première. Facile. Si vous vous levez. Et là. Vous visez dans le trou là. Vous avez juste la tête. Et lui il voit juste votre tête. Une solution. C'est ici. Il y a un autre trou. Et là il faut vraiment que le mec. Soit dans cette zone là. En fait. Si vous le voyez un petit peu. Vous pouvez tirer à travers. Ca va marcher super bien. Voilà. Ensuite. Au niveau du P1. Donc ici. Il y a un petit. Spot. Pour tuer le mec. Qui est. Shop. Le shop. C'est donc la zone. Qui est belle ici. Soit vous mettez ici. Zone de glitch. C'est pas mal. Soit vous pouvez vous les allonger. Vous pouvez viser ici aussi. Donc c'est encore mieux. Le shop. Je ne vais pas rentrer dedans. Ca sera dans la prochaine vidéo. Là. On va du coup. Enchaîner. Rapidement. Avec. Toute la partie. Train. Ah et non. D'abord. Au niveau du P1. Je voulais vous montrer. Un petit one run. Déjà là. Vous pouvez one runer. Bien sûr. Et là aussi. Au niveau du. Du shop. Vous pouvez continuer. Pas entre les deux panneaux. Entre les deux panneaux. Vous pouvez pas. Vous pouvez juste après. Continuer comme ça. Ah oui. J'ai oublié. Un autre truc aussi. Décidément. Ici. Au niveau du L. Une position qui peut être intéressante. Pour atteindre quelqu'un. Qui vient là. Déjà ici. Une sorte de litch. Mais on peut tirer à travers ça. Alors vous baissez. Et comme tout à l'heure. Vous pouvez voir à travers. Ou encore mieux. Vous pouvez vous allonger. Comme ça. Vous serez pas trop visible. S'il y a quelqu'un là. Et vous pouvez voir. À travers ici. Vous pouvez voir. Si quelqu'un vient L. Après. Si vous le voyez. Hop là. Vous vous levez. Vous tirez. Un autre. Un autre. Un autre spot. Au niveau du L. Que j'ai jamais utilisé. Personnellement. Je l'avais trouvé. Au tout début du jeu. Il peut être utile. Par exemple. En recherche. Enfin. Surtout en recherche. Et destruction. En fait. Là où vraiment. On n'a qu'une vie. C'est. En fait. Quand vous montez. En haut. Scopez le mid. Vous pouvez. Aussi scopez. Les trains. Mais. Vous pouvez pas tirer à travers. Vous pouvez juste scopez. Histoire de voir. Si quelqu'un passe. Je vous montre. C'est à travers. La petite fenêtre à droite. Merde. Je montais trop haut. Vous pouvez scopez. Un petit peu rapidement. Les trains. Donc. Si jamais vous êtes. En train de faire. Le truc là haut. En scopant le mid. Vous pouvez vite. Retourner. Regardez. Si quelqu'un passe train. C'est sûr. De prendre l'information. Et bon. Ensuite. Jamais servi. Au niveau des trains. Donc. Ce sera donc. La dernière partie. Cette vidéo. Après. On enchaînera. Avec la partie 2. Au niveau des trains. On a. Quelques petites choses. Mais. Vous pouvez faire. Enfin. C'est très utile. De faire des petits sauts. Pour essayer de choper les mecs. En face. Sans vous décaler. Parce que si vous décalez. En général. Il vous scope. Là. Vous avez un petit visuel. Sur la porte. Je peux avoir l'info. Quelqu'un passe. Mais surtout. Au niveau des trains. On a. Un spot. Ici. On peut monter. Sur le. Je ne sais plus. Mais surtout. Encore mieux. Là. C'est plutôt un glitch. Un glitch spot. On peut monter. Là dessus. Il faut avoir le bon timing. Il faut faire 3 petits sauts. Je n'en fais que 2. 3 petits sauts. Avec le bon timing. Normalement. Voilà. J'ai un peu galéré. J'avais réussi du premier coup. Tout à l'heure. En off. Il faut avoir le bon timing. Pour faire les 3 petits sauts. Vous pouvez même faire 4 sauts. Mais il faut avoir vraiment. C'est une sorte de timing. Et vous pouvez donc être. Sur le. Sur le train. Un plan. Il faut avoir. Une question assez avantageuse. Donc. N'hésitez pas. A le faire. Bah écoutez. Je crois que c'est déjà tout. Pour cette. Première partie de vidéo. Euh. Ouais. Je pense avoir fait. Le tour. Des zones. Que j'ai. Que j'ai parcouru. Bah écoutez. On se dit. A la prochaine. Pour la partie 2. Donc. Ce sera vendredi. On fera. Toute la zone. Bah. Tout le shop là. Des petits spots dans le shop. Toute la zone là. Au niveau du P2. Marde. J'ai fail. Vous avez vu. Derrière la palissade là. Tout le rouge. Toute la zone là-bas. Ici le carré. Là-bas. Et derrière. Au niveau des rochers. Vous voyez pas mal de petits spots. Des spots de sniper. Etc. Allez. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. Salut tout le monde! Agree que les yeux n' goûts *** S'il fautRO Welch deor. Au niveau des rochers. Pour la prochaine.